5 semaines dédiées au loisir à la détente sur le site exceptionnel de l'île Saint-Maurice Le samedi 9 juillet 2011, Creil Bordeloise ouvre ses portes et le maire de Creil, Jean-Claude Villemin lance cette troisième édition. L'île des vacances des Creilois. Et je crois que c'est bien ça l'esprit que l'on veut donner à Creil Bordeloise. C'est un club où les Creilois viennent se retrouver, un club où jeunes et moins jeunes se croisent ici et participent à des activités. Vous voyez un ensemble très structuré qui est fait pour le plus grand bonheur des Creilois. Le 13 juillet, à la tombée de la nuit, de nombreux Creilois réunis sur la place Carnot assistent au traditionnel feu d'artifice qui est tiré depuis l'île Saint-Maurice. Le lendemain, une guinguette s'installe sur l'île pour une après-midi dansante à l'occasion de la fête nationale. Fort du succès de la dernière édition de Creil Bordeloise en 2010 avec ses 35 000 visiteurs. Cette année, cette édition a été à nouveau agrandie en termes de surface puisqu'il y a à peu près un cinquième de surface en plus. Avec notamment un espace très prisé que vous avez derrière moi, l'acrobranche. Ce parcours aventure est une escapade ludique pendant laquelle les participants montent, escaladent et progressent comme de véritables aventuriers. Un espace oisir est disponible pour les petits et les grands avec divers trampolines et des jeux gonflables. Pour les plus petits, cette année, nous avions prévu un château gonflable et puis une pataugeoire, ce qui a été réclamé par les familles. Cette pataugeoire pour les plus petits vient compléter les piscines et tobogando que l'espace aquatique comprenait déjà l'année précédente. Tous les jours, de 14h à 19h, les visiteurs de Creil Bordeloise peuvent s'initier à l'aviron avec l'étoile nautique de Creil. Un sport complet, excellent pour la forme et qui permet de découvrir le plaisir d'une activité nautique. Les espaces sportifs permettent de pratiquer beach volley, beach soccer, badminton, tennis de table et diverses autres activités grâce auprès de matériel. Le grand bac à sable est quant à lui de retour pour le plaisir des plus petits. Il y a l'accrobranche, c'est très très bien. Moi j'aime bien l'accrobranche, j'aime bien le foot, ensuite j'aime bien la piscine. Je trouve que c'est très bien et tous les enfants ont le droit à des vacances et je trouve que c'est extraordinaire. L'espace détente permet de profiter du soleil avec ses transats et parasols. La médiathèque y propose l'activité page en vol. À Creil, la culture n'est jamais très loin et dès que quelqu'un va creuser un petit trou dans le sable, il trouvera des livres. Et donc il y a une médiathèque éphémère et puis il y aura un conteur qui viendra raconter, dire des contes pour le plus grand bonheur, des petits et des grands mais surtout de nos oreilles. Sur ce même espace, la céramique est aussi à l'honneur. Le musée Galet Juillet a organisé cette année sur Creil Bordeloise le concours du meilleur petit faïancier. Donc ça a débuté le 26 juillet où on a ramené du matériel afin de réaliser une pièce en céramique, donc fait à base d'argile. Ensuite, les enfants sont revenus le mardi 2 et ils ont pu décorer leurs objets qu'ils avaient fabriqués au préalable. Et puis aujourd'hui, Marion Cal, qui est la directrice, est venue regarder le travail des enfants, les noter et nous allons remettre aux enfants des récompenses selon leur réalisation. L'espace pose couramment avec barbecue en libre-service et géré par des associations créyoises. L'espace permet de déguster glace, boissons, friandises, tout en profitant des animations musicales qui sont organisées chaque week-end avec la participation de groupes et de DJs pour des styles musicaux variés. Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps n'a pas forcément été favorable pour cette édition. Malgré tout, à quelques jours de la fermeture de Cray-Bordelois, nous sommes quand même heureux d'afficher à peu près 30 000 visiteurs.